Info, RTS Info, Joël Cachin. De la neige et du ski au programme de la journée. Commençons par le ski avec la victoire de la Ragout Berrami au Super G de Saint-Moritz. Joël Robert, vous nous l'aviez dit, que la Suissesse avait toutes ses chances. Oui, elle avait qu'une seule adversaire, je vous l'ai aussi dit, sans Joëlette. Elle a battu Sofia Goja de 18 centièmes. C'est un duel fantastique entre les deux reines de Saint-Moritz. Goja qui avait reçu une mauvaise tournée nord-américaine. Goja qui avait gagné trois courses, c'était l'une ou l'autre. Et ça s'est joué vraiment à trois fois rien. Et pour 18 centièmes, Goja est deuxième. Donc magnifique succès de la Ragout à Saint-Moritz. La troisième est déjà à une seconde 18, c'est Chiffrine. C'est dire l'écart creusé par ces deux dames qui dominent les disciplines de vitesse actuellement. On s'attend vraiment à un duel durant tout l'hiver. Mais c'est bon pour le moral de la Ragout qui a été diminué physiquement dans la tournée nord-américaine. Et qui là, retrouve ses sensations. Goja gagnante à Saint-Moritz. Ce qui est bien en plus, c'est qu'il y a un deuxième Super G de main. Donc une deuxième possibilité peut-être pour Goja de gagner. Et surtout, un duel, encore une fois, qui s'annonce passionnant entre la Tessinoise et l'Italienne. Et du côté de Val d'Isère, Joël, les hommes ont aussi disputé ce matin une première manche en géant. Et dans deux heures, Odormat gagnera peut-être lui aussi le géant. Parce qu'il a réussi un temps fantastique dans cette première manche sur la face de Belvard. C'est une piste difficile, un tracé exigeant. Il y a un mur vraiment impressionnant. 32 centièmes d'avance sur Pinturo. 33 sur Zubtich. Il y a que ces trois hommes pratiquement qui peuvent gagner. Début de la deuxième manche tout à l'heure à 13h. Là également, le spectacle sera au rendez-vous à Val d'Isère. Un spectacle que vous pouvez suivre sur RTS2. Merci Joël. Et un peu de politique maintenant. Mario Gattiker s'occupera bel et bien du dossier européen pour la Suisse. La rumeur circulait au sujet du secrétaire d'Etat aux migrations sortant. Elle a été confirmée par le Conseil fédéral aujourd'hui. Mario Gattiker devra analyser les différences de réglementation entre Suisse et UE. Un travail important puisqu'il constitue la base pour les discussions entre les deux parties. Des tornades et de violences orages ont frappé hier soir le centre-est des Etats-Unis. Au moins 50 personnes ont été tuées dans le Kentucky. Mais le bilan pourrait être plus lourd. De nombreuses personnes se trouvent encore coincées sous des décombres. Et on reste en Amérique avec une défaite pour les défenseurs de l'accès à l'avortement. Les juges de la Cour suprême ont refusé de bloquer une loi texane, loi interdisant l'avortement au-delà de six semaines de grossesse. Cette décision confirme le virage conservateur de la plus haute instance juridique du pays. Jordan Davis. Au premier abord, les juges ont laissé une petite fenêtre de tir aux cliniques d'avortement qui contestent cette loi devant les instances inférieures. Mais le chemin sera ardu parce que cette loi est un ovni juridique. Elle permet à tout citoyen de lancer une procédure au civil contre une femme ou un médecin qui fait une IVG au-delà de six semaines. Pour les cliniques et le parquet fédéral, le Texas violerait donc la constitution américaine qui protège le droit à l'avortement. Mais une courte majorité de cinq juges conservateurs a laissé cette loi en vigueur. Et cela ne fait que confirmer l'impression générale selon laquelle la Cour serait prête à revenir sur sa juge. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !